Son regard prospectif s'est focalisé sur la situation, sur la société de son époque, ses forces et ses faiblesses, sur la géopolitique locale, sur les enjeux qu'elle impliquait, sur le vécu des populations, sur les valeurs qui ont constitué le fondement, mais aussi sur la traite négrière, sur l'économie, les relations internationales, les conditions de la stabilité, de la paix et de la coexistence entre voisins, mais aussi les méfaits de la domination et de l'oppression, de l'injustice et de la domination. Il a réévalué l'ensemble de ces données par rapport à l'humanisme islamique dont se réclamait le Futa et qui est largement reflété dans le Saint-Coran et dans la tradition léguée par Sayyidina Mohamed, paix et salut sur lui, ces quatre khalifes Rashidoun, mais aussi à travers l'humanisme sanguin et les enseignements développés par les savants des centres qui, au Futa, au Boundou, à l'université de Pire, et à tous les grands centres islamiques qui se sont développés pendant l'époque homérial, l'époque fatimide et l'époque abbasside, et il en a tiré une vision novatrice. D'abord, de l'autorité et du pouvoir. Parce que nous sommes à un moment où le pouvoir se transmettait systématiquement de père en fils. Alors que l'exemple du prophète Mohamed qu'il nous avait laissé avait prouvé que ce n'était pas un fait de hasard s'il n'avait pas désigné Ali pour le remplacer à Ali qui appartenait à son sang. Deuxièmement, d'une conception révolutionnaire de l'imaman articulée autour de paramètres axiologiques et scientifiques reposant sur le savoir, la morale, l'éthique, l'honnêteté, la distanciation par rapport au pouvoir, par rapport à son exercice et par rapport à sa transmission. Trois. Il s'est intéressé à la société de son époque et a défini une démarche d'observation, une démarche de contrôle pour suivre tous les actes quotidiens que pose celui qui exerce le pouvoir, son mode de vie, celui de sa famille, de son entourage, de ses alliés et de son soutien pour pour chasser et détecter toute tendance à l'enrichissement excessif qu'il a combattu bien avant que le Sénégal ne votait la loi que l'on sait sur cette question. si cela est avéré, il préconise l'obligation de rendre compte pour justifier les richesses accumulées, promouvoir des correctifs en respectant les droits de la personne soupçonnée dans une démarche faite de modération et d'équilibre et nous sommes en plein 18e siècle. 5. Il préconise la concertation pour écarter les guides religieux convaincus de concupiscences et même ainsi les gardes-fous à toute volonté de patrimonialisation et la démonialisation du pouvoir religieux. 6. Il indique la façon de procéder au remplacement de la personne destituée. 7. Dès cette époque il introduit la notion de différenciation sociale et montre qu'elle ne doit pas être un facteur permettant d'éliminer telle ou telle personne dont l'origine la naissance la fortune c'est-à-dire les valeurs sur lesquelles reposait la société de l'époque était articulée. La société Kerdon était une société dans laquelle le credo était d'oumen qu'oumen samorom d'oumen. C'était cela. Et c'est la raison pour laquelle elle était si fortement redoutée. 8. Il rejette toute forme de monarchie religieuse et exclue la dévolution du pouvoir par voie dynastique. Il est sous ce rapport incontestablement le chante le plus passionné de la méritocratie. 9. Allant plus loin il considère la société comme une communauté dans laquelle le pouvoir ne doit jamais être l'apanage d'une même tribu. Même si la personne la plus compétente et qui présente les profils les plus adéquats provient de la même famille de la même tribu on ne doit pas malgré tout continuer à la prendre dans celle-ci parce que cela instaure en définitive une dinarcie et une transmission du pouvoir par la famille. 10. Il se présente comme le défenseur des faibles les enfants les défenseurs des faibles les vieillards et donne ainsi poids à une démarche de notre société qui considère l'âge comme un critère de respect et de considération. Mais par-delà l'âge par-delà les vieillards et les enfants cette démarche évidemment s'intéresse aux aliénés aux malades aux déficients mentaux à tous ceux qui ont besoin d'être aidés. 11. Il proclame sa volonté de sauvegarder la dignité de la femme le respect de son corps la sauvegarde de sa féminité et menace tous ceux qui seraient tentés d'aller à l'encontre de ces prescriptions des foudres les plus les plus les plus les plus les plus pour les foutre extrême parce qu'il compare cela à un meurtre. Or le meurtre dans l'islam vous savez comment il est traité. Ensuite il rejette la domination d'un peuple sur un autre en mettant un terme à celle que les communautés morts exerçaient sur les populations du Futa. Il interdit un quatorzième point l'esclavage et prescrit que toute personne musulmane arrêtée ne peut être soumise à esclavage et tout esclavage musulman découvert quelque part doit être libéralement libéré. Quatorze il délimite les limites du Futa en distinguant et en détaillant les différentes provinces qui constituent cette entité. Les points de passage pour y accéder et les limites territoriales fixées à chacune des entités qui la composent. Quinzièmement il instaure une société de justice qu'elle rend gratuite. Personne pour le traitement des problèmes qui le concernent ou qui le préoccupent ne paye pour cela. Des caddies sont instituées qui ont pour mission d'assumer cette fonction. Mais chose beaucoup plus importante il dit si d'aventure vous n'êtes pas satisfait du verdict qui est rendu vous avez la possibilité d'interjeter appel. Je rappelle que nous sommes au 18ème siècle et déjà dans notre pays un homme tenait ce discours un homme refaussait ses enseignements et demandait à sa communauté de les appliquer. Il demande que soit ouverte partout des écoles pour former les enfants ainsi que la population. et bien avant Jules Ferry il institue l'école publique et gratuite ce qui est à mon avis un pas considérable. Il préconise l'alternance saisièmement après deux mandats et fait obligation de choisir une autre personne dans un autre milieu sur la base de critères qui ont été définis pour que la société puisse vivre dans la stabilité et la paix. Il s'y ajoute et ça me paraît être un élément fondamental que cet homme a quand même vécu en même temps que des personnalités comme Abraham Lincoln comme le chapelier comme le marquis de Lafayette comme Robespierre comme Danton comme Jefferson comme William Pitt comme Marat comme Marceau comme Ney et tant de figures emblématiques de l'histoire du 18ème siècle pour lesquelles je me pose la question ou je vous pose la question de savoir quel est celui qui a fait plus pour son pays et pour l'humanité que Tchernon Suleyman Bak je vous remercie de votre attention parmi lesquels ce sont lesquels le cancer desquels le cancer parmi lesquels de l'humanité – Sous-titrage FR 2021